Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr, aujourd'hui on va s'attaquer au jeu Anomaly Defender. Les développeurs d'Eleven Beat Studios sont assez connus, avec les premiers anomalies qui avaient renversé le gameplay des tower défense, où il fallait attaquer les défenses et non le contraire. C'était innovant, efficace et plutôt difficile. Ils sont d'ailleurs vite devenus une référence, mais aujourd'hui rien ne va plus. Et cette fois-ci, l'ennemi devient l'envahisseur et nous devenons une proie faible. Le tout sur un univers spatial post-apocalyptique. Petite chose, je tiens à m'excuser pour la qualité de ce test qui ne sera pas filmé directement via l'écran, mais via une caméra, puisque je n'ai pas pu filmer depuis la tablette car le jeu ne se lançait pas. Les anomalies ont toujours réussi à instaurer une certaine ambiance qui permet de se sentir au cœur du jeu. Sur celui-ci, une ambiance bien plus particulière s'instaure, puisque c'est la bataille finale des humains. On est en train de perdre la guerre et les différents tableaux le montrent bien. Entre les chutes de météorites, le plateau en mauvais état, le tout avec un côté très sombre accentuant l'ambiance apocalyptique. Heureusement, les ennemis, vos tours, les emplacements ainsi que les combats sont des couleurs fluorescents pour distinguer du reste. On sent que ce côté fluorescent a été mis en avant pour des repères visuels rapides et efficaces par rapport au reste du tableau. Au niveau du gameplay, cette fois-ci, on se retrouve sur un aspect beaucoup plus conventionnel. Le studio n'a pas révolutionné le genre, mais cela reste efficace. Il y en a un rôle technologique pour débloquer des pouvoirs, de nouvelles tours, des évolutions qui permettent de gagner en puissance pendant les niveaux. Il faudra gérer les ressources, mais pas que. En effet, vous aurez aussi une barre de pouvoir à gérer pour vos différentes aides au combat. Bouclier, réparation, IEM, etc. Le ressource qui se recharge lentement est que certains ennemis lâchent quand ils sont morts. Mais en plus de ça, il faut ramasser cette ressource soi-même, sachant qu'elle est très importante et qu'il ne faut pas la négliger. Le jeu reste toutefois assez difficile, quelque chose de cher à Eleven B Studio qui a toujours voulu maintenir un certain niveau d'exigence. Il va falloir donc vous surpasser. Au niveau du son, entre une musique de guerre plutôt réussie et approfondie de son l'ambiance, et la voix plutôt futuriste qui commente les différents aspects du jeu, que ce soit pour les aides, pour l'entraînement ou pour se dire ce qu'il se passe sur le tableau, il faut l'avouer, c'est plutôt réussi. Le résultat est de qualité et convaincant. Par contre, à chaque fois que l'on fait une action, c'est-à-dire choisir une unité, remplacer une, etc., le bruit me fait penser à la notification de batterie basse des Samsung, ce qui est un peu perturbant. Au niveau de la durée de vie, avec 24 niveaux à défendre coûte que coûte, le jeu donne de quoi faire pendant quelques heures. De plus, les 3 niveaux de difficulté vous permettront de ne pas bloquer, si jamais le jeu est trop dur pour vous, ou vous permettent de mettre un challenge supplémentaire. Car il faut l'avouer, le niveau est assez haut face à la concurrence. Selon votre niveau, et donc la difficulté choisie, la rapidité avec laquelle vous débloquerez les différents points de l'ordre technologique pourront fluctuer. En faisant un volte-face sur sa licence à succès, on aurait pu avoir des doutes sur la qualité du jeu. Au final, le revirement aux origines du Tower Defense s'avère efficace. On apprécie aussi le côté scénaristique pour expliquer ce revirement, ainsi que l'ambiance très sombre pour appuyer l'immersion. La difficulté est aussi au rendez-vous pour les plus témères d'entre vous, et il ne faudra pas négliger l'arbre technologique, qui sera un très bon ami. Il n'empêche que cela reste un Tower Defense un peu trop classique dans son gameplay. Seul son ambiance le diffère des autres. A 3,69€, l'Event Beat Studio a réussi son virage avec ce nouveau jeu, sans prendre trop de risques. Sous-titrage Société Radio-Canada